Ou que tu mettes en banque et tu n'as pas de taux d'intérêt, je veux dire, les taux d'intérêt sont à 0% pratiquement. Donc, d'être, c'est-à-dire de mettre l'argent en banque aujourd'hui, ça n'a pas vraiment de sens. Donc, je dirais oui, absolument, de garder une certaine réserve de fonds et que ça soit en cash et que ça soit en argent et que ça soit en or. Oui, je pense que tout le monde devrait avoir ça chez eux. Maintenant, d'autres choses que, une fois de plus, maintenant on revient à la diversification. C'est-à-dire que dans ce marché, les trois dernières années, aux États-Unis, je parle des États-Unis parce que moi, je suis vraiment le marché américain. Je veux dire, du point de vue action et bond, tout ça, c'est le marché dans lequel je suis. Il y a eu des opportunités fantastiques pour acheter des actions. Je veux dire, les gens, quand les gens ont peur, quand il y a une peur qui va dans le marché, maintenant, il y a une question de timing aussi. Tu ne sais jamais quand cette peur va s'arrêter ou si certains événements vont réellement se passer. Mais ce que ça fait, ça ouvre des portes, des opportunités pour pouvoir investir. Justement, à ce sujet-là, c'est un peu ma dernière question. Que font les riches aujourd'hui avec l'argent ? C'est une question, c'est peut-être la question la plus difficile que tu demandais. Une fois de plus, ça dépend que font les riches. Ça dépend un peu du milieu de qui tu parles et une fois de plus de leur situation.